bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors on va laisser arriver un petit peu les personnes et à commencer ce live donc aujourd'hui sur la thématique des cinq blessures qui empêchent d'être soi même selon le titre du livre de lise bourdeau j'ai un doute c'est lise bourdeau ou lise bourbeau d'ailleurs mais j'ai pas retrouvé son bouquin ce matin hop je vais regarder je vais vérifier mais sur qui empêchent d'être soi même lise bourbeau voilà c'est un livre qui est très très ancien je ne sais pas quand a été fait la première édition mais c'est quelque chose qui dans les bacs des libraires depuis longtemps alors donc je sais pas si les personnes qui sont là je passais du monde si je voyais un spectateur une spectatrice n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire toujours sympa de pouvoir connecter donc il y en a cinq principales il arrive qu'il y en ait d'autres qui soient nommés comme les blessures de sororité ou d'autres je connais pas trop après les autres j'ai demandé là avec cinq on a de quoi faire alors ces cinq blessures elles sont toutes à l'intérieur de nous sont des blessures dites originelles des blessures émotionnelles et elles sont toutes à l'intérieur de nous à des niveaux coucou lucia bienvenue sur le live à des niveaux différents des niveaux de réactivité qui sont différents réactivité j'entends par là il se passe quelque chose et là tout d'un coup vous êtes en tout de suite c'est très réactif très violent soit en colère soit en tristesse soit en état de se sentir humilié se sentir rejeté il peut y avoir tout plein de de ressentis corporels il peut y avoir tout plein de deux façons de vivre différents différentes pour chaque personne et donc ces blessures évidemment il y en a certaines qui peuvent être un peu caché c'est à dire que le subconscient va mettre des dérivations pour transformer le truc pour protéger la personne pour qu'elle ne soit pas blessé à ce niveau là parce que notre subconscient je le rappelle c'est notre garde du corps et c'est lui qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous garder en vie objectif garder en vie pour se reproduire et maintenir l'espèce humaine en vie le reste ils sont fous d'accord donc quand on a des blessures qui sont vives et qui nous font réagir eh bien c'est important de mettre le doigt dessus d'aller les travailler pour que ce ne soit plus réactif et il faut savoir aussi que ces blessures quand elles ne sont pas conscientes elles vont créer ce que elles vont créer comme un un barrage qui est complètement transparent qui est juste énergétique qui fait que quand on veut rentrer en relation avec quelqu'un comme bizarrement l'autre va pas venir parce que sans qu'il ya une protection et c'est juste un ressenti il n'y a rien de conscient mais ça va bloquer la personne et finalement elle va pas aller vers donc les cinq blessures je vais bien sûr les nommer et il ya surtout un acronyme très simple pour s'en souvenir c'est trahi voilà je vais m'attendre t r a h i voilà j'ai mis en commentaire donc trahi tout simplement pour la blessure de trahop trahison rejet abandon humiliation humiliation et injustice donc ces cinq ces cinq blessures que l'on a en soi certaines personnes vont savoir très rapidement identifier à moi j'ai la blessure d'abandon ou moi j'ai la blessure de rejet si je me sens rejeté tout de suite ça me je m'effondre je suis dépité je suis triste je me mets à pleurer me sentir rejeté c'est vraiment le truc hyper douloureux on a d'autres où le rejet va les mettre en colère d'accord donc les différentes émotions la colère la tristesse la peur et évidemment tout le panel des déclinaisons d'accord de ces émotions qui sont de fait de plus ou moins plus ou moins intense c'est à dire que par exemple dans les peurs si on regarde avec les fleurs de bac je passionnée qui connaissent les élixirs de fleurs de bac c'est quelque chose auquel je suis formé les élixirs de fleurs de bac qui a cinq types de peur d'accord il ya la peur où on sait de quoi on a peur il ya la peur on sait qu'on a peur non c'est pas de quoi on a peur il ya la peur qui est une angoisse il ya la peur la terreur et puis la cinquième je sais plus et encore je suis pas tout à fait sûr de ce que je vous raconte mais je sais qu'il ya cinq fleurs différentes pour traiter des peurs parce que les peurs sont différentes les unes des autres et donc quelqu'un qui imagine dans le cadre de le rejet me met en colère là bonjour à la bienvenue à bah voilà tu vois donc c'est ces choses là c'est important de les mettre en de les mettre en lumière pour savoir qu'est ce qui est à désactiver qu'est ce qui est à travailler pourquoi on a peur d'être rejeté et comme pour les croyances on va pouvoir faire un travail en conscience d'accord c'est dommage j'ai pas retrouvé le petit livre de lise bourbeau parce que justement à la fin de son livre elle propose des exercices à faire pour aller décortiquer décortiquer les blessures et aussi pour les trouver d'une façon un petit peu autre façon avec le comportement que l'on a d'accord parce que en fonction du comportement que l'on a avec telle ou telle personne dans telle ou telle situation ça va être significatif d'une certaine blessure selon sa son point de vue maintenant ce que j'ai pu observer quand on fait la reprogrammation du subconscient quand on va explorer les blessures c'est qu'elles sont toutes entremêlées les unes aux autres c'est à dire qu'à priori on peut se dire tiens c'est une blessure de rejet et en fait il n'y a pas une blessure il ya la blessure de rejet mais derrière il peut y avoir une blessure de trahison c'est à dire qu'on s'est senti rejeté mais en même temps du rejet il ya eu une trahison et là dans ce cas là le subconscient il va pas distinguer les deux il va pas dire ça c'est une petite blessure de rejet je la range dans la case du rejet ça c'est une blessure d'humiliation ou de trahison je vais la ranger dans la petite case il va tout mélanger et c'est pour ça que quand on fait l'exploration des cinq blessures émotionnelles hop les cinq blessures de l'âme voilà tout à fait merci lucia donc ces cinq blessures on peut aller les explorer alors j'ai mis en place des petites choses pour les personnes qui veulent aller explorer leurs blessures hop 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 je l'ai mis tout à l'heure où est-ce que je leur trouve plus hop 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 je vais retrouver voilà je vais le mettre dans le chat voilà hop pour explorer donc pour explorer les blessures avec moi donc c'est un parcours qui dure une petite 30 40 minutes on explore les blessures pour voir quel est le niveau de réactivité en fait c'est à dire qu'il ya des personnes qui vont avoir des blessures très très réactives c'est à dire qu'il suffit juste d'évoquer le mot trahison et là tout de suite elles se sentent mal ça tord dans les boyaux il ya des contractions dans les épaules dans les trapèzes dans le cou ou ailleurs et tout chacun assez 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 ressenti mais juste d'évoquer le mot sans se plonger dans un souvenir tout de suite ça active et c'est compliqué j'ai pas bien mis le truc magnifié hop voilà c'est bon donc ces blessures on peut aller explorer voilà ce que je mets dans le chat l'exploration des cinq blessures on peut aller explorer pour voir quel est le niveau de réactivité émotionnelle il ya des personnes quand on fait ça fait ce parcours ils disent ah je m'attendais pas à ce que celle-là elle soit si réactive c'est à dire que quand la personne se replonge dans le souvenir elle dit ah ouais non mais ça c'est juste insupportable d'accord parce qu'il y avait une autre blessure devant qui cachait un peu et on se rend pas compte en fait ces blessures quelles qu'elles soient quelles que soient les réactions émotionnelles quelles que soient les ressentis corporels quand elles sont là et quand elles sont réactives ça va nous couper notre joie et de notre bonheur à l'intérieur j'ai je vais vous partager je vais mettre à la taille sont j'ai des articles je les ai mis ce matin justement je les ai ressorti j'ai écrit des articles pour partager qu'est ce que qu'est ce que ça fait parce que c'est pas évident d'aller de comprendre le ressenti qu'on peut avoir avec ces blessures et comment on peut les guérir parce que c'est surtout ça qui est important c'est à dire qu'on n'est pas obligé obligé de rester avec ces blessures c'est pas bien mis le truc là si c'est bon voilà c'est pas grave on va corriger ça voilà donc Anna la trahison et la blessure racine alors peut-être pour toi voilà peut-être que la trahison et la blessure racine et peut-être que des fois on peut s'apercevoir qu'il y en a une autre qui racine ce qui est important de comprendre c'est que elles ont toutes leurs raisons d'être pour nous faire travailler nous faire évoluer nous faire grandir nous faire gagner en joie c'est à dire quand on les guérit quand celles quand on les oui on les dissolve on va pas les faire péter les faire sauter je veux pas de terme comme ça parce que c'est vraiment pas ça et le subconscient il a besoin de beaucoup de douceur donc on va venir travailler tout en douceur avec le subconscient après et on va aller assouffler dessus pour qu'elle disparaisse pas exactement mais c'est un peu c'est un peu l'idée c'est à dire que ça va se dissiper tout seul il y a des personnes qui n'ont pas du tout conscience qu'ils ont des blessures c'est ok comme je l'ai partagé cette semaine chacun fait ce qu'il peut avec son niveau de connaissance son niveau de compétence et son niveau de conscience pourquoi on peut avoir une connaissance d'accord je sais dans ma tête que ça existe ok mais j'ai pas du tout la compétence à le développer je pense je prends un exemple la gratitude la gratitude la gratitude plusieurs années je savais que ça existait mais j'avais aucune compétence à ce niveau là je savais pas du tout comment ça se passait et je n'avais pas conscience non plus de l'importance de la gratitude dans le quotidien quand j'ai acquis un peu plus de connaissances que j'ai mis en pratique pour avoir des compétences et bien mon niveau de conscience a aussi évolué ça peut arriver aussi dans l'autre sens c'est à dire que on a une connaissance tout d'un coup il va y avoir une prise de conscience et on va mettre en place pour gagner en compétence ou il y a d'autres fois on va mettre en place quelque chose tout d'un coup on va gagner une connaissance et ça va nous ouvrir une nouvelle compétence d'accord il n'y a pas une entrée qui est forcément avant l'autre il y a trois façons et c'est comme ça après qu'on évolue et pour les blessures c'est exactement pareil il y a des personnes en faisant l'exploration ah ouais j'imaginais pas en fait que cette réaction là de mon corps les émotions qui venaient c'était avec cette blessure là je pensais que c'était autre chose d'accord on est tous et toutes différentes donc quand on apprend quand on fait cette démarche de connaissance de soi on se connait mieux donc quand on se connait mieux on peut poser plus facilement ses limites plus à l'écoute de soi poser ses limites pour soi et les exprimer aux autres et puis surtout on peut être beaucoup plus facilement en relation avec les autres et c'est quand même l'objectif pour pour les personnes qui regardent et qui ont envie d'être en couple parce qu'ils en ont marre d'être célibataire ça commence à traîner un peu et que bon ça va bien ces trucs là mais la situation serait sympa que ça change ben quand on apprend à se connaître il y a tout plein de choses comme ça qui peuvent être visibles donc c'est alors je vous recommande évidemment le livre je vais topper là le livre je vous recommande vivement je vous mets le lien de la fnac je préfère la fnac à amazon voilà je vous recommande évidemment de vous offrir ce petit livre parce que voilà c'est pas un investissement 8 euros 60 et c'est vraiment vraiment intéressant à lire et à comprendre pour aller aller travailler dessus d'accord après bien sûr ça peut être intéressant de faire l'exploration que je vous propose pour voir quels sont les niveaux de réactivité voilà j'en ai fait encore j'en ai fait une hier soir j'en ai fait une ce matin ah ouais ah ouais c'est hyper réactif en fait c'est hyper fort pour moi ah d'accord les personnes n'y pensent pas forcément d'accord alors coucou Solveig bienvenue sur le live nous sommes tous sur un chemin pour guérir oui c'est en prenant conscience de nos blessures que notre âme se libère et tout devient plus léger et plus facile tout à fait alors en prenant conscience oui complètement tout à fait en faisant un travail sur soi après il y a des choses et pour avoir fait le parcours de reprogrammation j'en parle dans l'article enfin il y a deux articles il y en a un que j'ai mis il y en a un autre que je mettrai il y a des choses dont on n'a pas conscience elles sont dans le subconscient et le subconscient on va y accéder à partir de l'hypnose et à partir des ressentis corporels c'est à dire que les ressentis corporels vont pouvoir nous mener à un souvenir de ce même ressenti corporel que le subconscient allié à telle histoire telle problématique sachant que le subconscient il fait des liens des fois qui ont rien à voir avec la choucroute mais c'est important pour lui et pour aller détricoter ça et là je t'invite Solveig à aller lire lire l'article que j'ai partagé juste juste au dessus suite à une reprogrammation il y a des choses dont on absolument pas conscience et quand on peut les dissoudre aller les chercher justement en état d'hypnose et les libérer c'est juste incroyable les résultats qu'on a quoi est-ce que le rôle des parents est de blesser l'enfant afin qu'il puisse travailler sur soi et évoluer alors c'est une très bonne question Anna à un niveau à un niveau des âmes ou à un niveau complètement subconscient l'objectif de l'univers on a parlé hier de l'univers de la vie de tout ce qu'on veut l'objectif est de nous accompagner à grandir ils veulent notre bien ils veulent pas que l'on soit malheureux je dis à un niveau d'âme d'être de lumière on met le terme qu'on veut d'accord de personnes qui ne sont pas incarnées à ce niveau là c'est vraiment énormément d'amour j'ai pu le ressentir il y a plusieurs années lors d'une séance de de sophro de ressentir cet amour de l'univers c'est juste énorme j'ai pu le ressentir aussi en faisant le travail de reprogrammation donc à ce niveau là c'est vraiment notre bien pour justement guérir les blessures maintenant à notre niveau d'humain d'accord à notre niveau d'humain c'est pas le but des parents de faire du mal aux enfants pour les amener à guérir ça d'accord quelqu'un qui va faire ça en conscience c'est quelqu'un de pervers d'accord c'est quelqu'un donc qui n'est pas dans sa tête c'est un peu le bordel ok maintenant comme j'ai répondu hier dans dans le groupe les personnes elles arrivent sur terre avec plein de blessures de toutes les générations d'avant d'accord donc il faut savoir qu'en fonction des cultures en fonction des familles en fonction des environnements dans lesquels on grandit les personnes il y a énormément de blessures d'accord mes parents ils ont vécu pendant la guerre la seconde guerre mondiale ils sont nés juste avant donc mon père il a vécu les traumatismes de la guerre d'avoir sa mère qui l'attrapait en vitesse qui le mettait sur un vélo qui pédalait à toute vitesse pour passer le pont de Pierre-Mille donc qui est le pont au sud de Nantes pour aller mettre son fils en sécurité chez une tante ou une grand mère je ne sais plus parce que la mère elle était effrayée d'accord donc mon père il a vécu avec ça dans ses cellules ok et il s'est retrouvé à faire son service militaire en Algérie à aller combattre et il s'est retrouvé à un moment à tuer quelqu'un d'accord il a tué parce que c'était lui ou l'autre d'accord donc si c'est pas lui qui tirait le premier lui serait mort donc c'est des choses c'est hyper violent d'accord et les personnes toutes ces choses là elles les ont engrammées dans leurs cellules il y a certaines personnes et c'est pour ça j'ai partagé Robert Savoie coucou Isabelle je peux pas rester écoutée je fais partie va faire tes courses puis t'écouteras plus tard il y a pas de soucis bon après-midi donc c'est vraiment ça il faut vraiment avoir ça à l'esprit d'accord ça c'est le côté connaissance je suis d'accord qu'au niveau des cellules la petite Anna la petite fille elle est pas du tout d'accord avec ce truc là pour l'instant et c'est complètement ok parce que la petite Anna la petite Anna qui a été maltraitée elle a besoin de soins elle a besoin d'accord de beaucoup de soins de beaucoup d'amour parce que toutes ces choses qu'elle a pu vivre alors je dis la petite Anna parce qu'il y a Anna qui pose la question mais ça peut être toutes les personnes mettez votre prénom bien sûr la petite fille en nous le petit garçon parce que je sais que de temps en temps il y a Pierre aussi je lui fais coucou qui regarde elle a eu toutes ses blessures d'accord et donc ça fait mal et c'est compréhensible d'accord maintenant en tant qu'adulte on a la compétence d'aller accompagner la petite fille le petit garçon qui est en nous qui est toujours vivant et c'est cette partie enfant en fait qui réagit quand on a une blessure d'accord c'est pas la partie adulte réfléchie la partie adulte réfléchie elle va être adulte elle va dire mais pourquoi tu m'insultes pourquoi 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 tu utilises ces mots qui sont hyper violents vers moi pourquoi tu pourquoi tu fais cette chose là qui je me sens mal quand tu fais ça il va y avoir de la communication l'autre personne si elle elle a conscience mais je suis vraiment désolé je voulais vraiment pas te faire de mal écoute je te demande de m'excuser c'est pas c'était pas dans mon idée de faire de te faire du mal je suis désolé et il va y avoir une communication qui va se mettre en route d'accord ça avec des personnes adultes responsables qui ont travaillé sur elle et qui vont avoir cette compétence d'accord qui vont avoir ça s'acquiert ça se fait pas d'accord moi c'est des choses que j'ai beaucoup beaucoup travaillé d'accord je le précise quand même parce qu'il y en a qui vont dire ah ouais c'est génial Marie-Christine a fait ça oui mais je peux vous dire il y a Aline elle est pas là Aline l'autre jour elle a dit ah ouais c'est vrai je t'ai connu beaucoup plus braque ah oui non mais j'étais pas plus braque j'étais infecte à un moment d'accord je me souviens d'une réflexion que j'ai faite un chef mécanicien je venais de récupérer ma voiture qui était au garage c'était suite à la voiture avait été volée elle avait été récupérée par la gendarmerie donc elle avait été emmenée au garage pour les réparations et je vais pour la récupérer donc je vérifie que tout va bien etc et le chef d'atelier m'amène bon il me ramène les clés tout va bien je dis oui ok bon je fais le tour de la voiture il me dit bon bah écoutez c'est parfait ouais je dis par contre ça aurait été bien que j'ai pas les empreintes du mécano qui a travaillé dessus sur la voiture quoi parce qu'en fait le gars il a poussé la voiture avec ses mains sales et j'avais les deux mains sur le capot pleines de cambouis mais je l'ai dit sur un ton mais qui était cassant d'accord à l'époque j'avais pas les compétences pour le dire autrement donc je l'ai dit comme ça j'avais pas la connaissance j'avais pas les compétences et j'avais absolument pas le niveau de conscience je fonctionnais de la façon dont j'avais été éduquée la façon dont j'avais été éduquée c'est une remarque à faire tu la balances dans la figure de l'autre t'en as rien à foutre de l'autre j'ai appris à faire autrement mais ça s'est pas fait du jour au lendemain et donc là ces réactivités et cet état réactionnel que l'on peut avoir sur telle ou telle chose c'est pas notre version adulte qui réagit comme ça c'est notre version enfant donc c'est important d'avoir dans un petit coin de son esprit mes parents ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leur connaissance avec leur histoire personnelle avec leurs compétences et avec leur niveau de conscience quand on fait le parcours de reprogrammation émotionnelle du subconscient tel que je l'ai fait tel que je le propose comme on guérit plein de blessures on prend un recul énorme et surtout on voit les personnes qui vont interagir avec nous comme des personnes qui sont vraiment blessées je peux le dire toutes les personnes pour qui je fais alors il y en a c'est plus ou moins il y en a il y a eu déjà du travail de fait il y a déjà eu énormément de résilience il y a toujours possibilité d'évoluer mais c'est relativement serein c'est relativement posé calme il y a encore un peu de blessures mais par contre il y en a d'autres ah bah oui c'est compliqué et des personnes que je côtoie ou que j'ai côtoyées bah il y en a oui elles sont pleines de blessures alors si on essaie de les toucher enfin d'approcher à tel endroit bah il faut pas les toucher tout de suite elles se mettent en mode retrait danger etc si on essaie une autre approche pareil danger machin bah oui mais c'est normal d'accord et donc c'est c'est normal c'est compréhensible d'accord la personne elle a pas conscience qu'elle est toute pleine de ses blessures que ça lui fait mal de tout partout d'accord et c'est pour ça que je partage ces choses là par rapport aux 5 blessures parce que c'est c'est des choses qui existent qui sont là qui sont dans nos cellules et qui nous font réagir mais on le sait pas on réagit on est voilà donc c'est important de mettre la lumière dessus de vous proposer le livre de vous proposer de faire l'exploration de partager les articles de faire cette vidéo pour amener le truc ah tiens ça ça existe ah ouais je savais pas il y a des personnes qui connaissent pas les 5 blessures et c'est complètement ok elles vont le découvrir avec cette vidéo peut-être qu'elles vont chercher le livre elles vont lire les articles etc etc c'est une connaissance de soi qui permet d'être plus en relation avec les autres et donc quand on a envie d'être avec un chéri si soi-même on est plein de blessures et qu'on essaie de rencontrer un chéri potentiellement l'autre aussi il va être plein de blessures ça va friter tout le temps et là hormis la période de lune de miel c'est le grand amour je l'aime c'est génial tout va bien et puis trois quatre mois plus tard ah mais quel con mais c'est n'importe quoi mais ah la période lune de miel mesdames je vous le précise et Haruna nous précise aussi les hormones qui se déclenchent sont des messagères ce sont pas forcément de bonnes conseillères les hormones qui se déclenchent oh c'est génial je fais battre mon coeur j'ai des papillons dans le ventre c'est un message c'est pas forcément la bonne personne ou alors si pour aller travailler des blessures parce que cette personne là je l'ai vécu je sais de quoi je parle c'était génial ah la la grand amour et tout et au bout de quatre mois je me suis pris la porte dans la figure je me suis fait jeter propre net je peux vous dire que la blessure de rejet elle a été de rejet d'abandon le truc énorme mais j'étais effondrée effondrée c'était j'étais une loque ben oui parce que il y avait tout plein de choses que je n'avais pas compris que je ne savais pas que je ne connaissais pas etc etc et c'est pour ça que je mets en place je suis en train de construire ce parcours pour vous accompagner justement à être moins dans ce niveau de réactivité et pouvoir entrer en relation donc évidemment on va rentrer en relation avec quelqu'un qui potentiellement va faire réactiver nos blessures et là évidemment ça ne va pas être le moment de les balancer dans la figure ouais c'est de ta faute machin etc ok je réagis je me sens en colère je me sens pas bien quand l'autre dit cela je prends mon petit paquet je vais mettre dans mon coin et je vais aller démêler les nœuds et le truc et je vais aller regarder qu'est-ce qui se cache dessous ah ouais je me suis sentie rejetée humm ça veut dire quoi ? et potentiellement évidemment faire un travail de reprogrammation pour aller voir derrière qu'est-ce qu'il y a au début il y a tout le travail aussi sur les valeurs à faire parce que quand on a une blessure qui est réactivée il y a fort à parier que c'est parce que il y a une de nos valeurs qui n'a pas été respectée parce qu'on n'en avait pas conscience et comme on n'en avait pas conscience on n'a pas posé clairement les limites ou on a dit oui à quelque chose auquel on aurait dû dire non vous voyez c'est tout un ensemble de choses donc les 5 blessures oui il faut les connaître travailler sur ces valeurs c'est important savoir oser dire non c'est important aussi mais oser dire non on peut le faire seulement une fois qu'on a qu'on connaît ses valeurs qu'on est clair sur ce qu'on veut et qu'on a nettoyé ses blessures parce que sinon une personne qui n'a pas nettoyé ses blessures elle ne va pas oser dire non elle ne va pas oser poser sa limite d'accord il y en a une d'entre vous qui m'a dit bah j'ai attendu quatre ans avant de dire que je voulais divorcer quatre ans c'est long quatre ans à endurer à en avoir ras le bol à du coup être désagréable etc bah oui mais la peur derrière bah j'ai la peur de lui faire du mal j'ai la peur que ça déclenche des grosses colères qu'il explose qu'il devienne violent d'accord il y a tous ces mécanismes là donc pendant ce temps là elle a enduré c'est dur c'est des choses que j'ai vécu aussi j'ai mis vachement longtemps avant de décider maintenant c'est divorce parce que c'est pas évident et donc il y a des personnes qui peuvent être aussi dans des relations voilà c'est un petit peu entre les deux ouais bah j'ai quelqu'un dans ma vie mais bah ouais mais bon je veux pas le laisser tomber parce que c'est qu'il y a des blessures derrière qui ne permettent pas de passer à l'action en étant sereine alors bien sûr qu'on a pas envie de faire du mal à l'autre mais en même temps si ne pas faire souffrir l'autre c'est se faire souffrir soi il y a un moment aussi il faut choisir évidemment on va pas chercher à faire du mal à l'autre l'autre est responsable de sa souffrance de son mal être de sa colère d'accord ça c'est aussi important à comprendre c'est que quand les blessures sont activées on est responsable de ses émotions à soi ouais mais c'est toi tu m'as mis en colère ce que j'ai dit fait que tu ressens de la colère mais la colère c'est ta responsabilité ah ouh c'est difficile ça pique ce truc là je sais c'est apprendre à prendre la responsabilité de ses émotions à soi ses émotions à soi elle se déclenche parce qu'à l'intérieur de nous l'autre a fait a dit quelque chose qui est venu percuter notre blessure c'est là où quand on est en adulte conscient on va pouvoir verbaliser les choses quand tu utilises tel mot pour me décrire je me sens vraiment mal j'ai l'impression je me sens pas aimé je me sens rejeté c'est vraiment difficile est-ce que tu peux utiliser un autre mot et l'autre soit il a vraiment envie de faire mal et là c'est qu'il y a une problématique dans la relation ça peut arriver l'autre peut être en colère soit si l'autre l'a dit et qu'il voulait il voulait pas faire de mal il va dire je suis désolé je voulais pas te faire de mal je voulais pas te blesser qu'est-ce qui se passe pourquoi ça réagit en toi d'accord et là il va y avoir une interaction pour grandir d'accord ce niveau là de conscience de relation ça demande du temps et évidemment si on veut rencontrer quelqu'un qui a ce niveau là de connaissance ça va être du high level d'accord et c'est des choses qu'on travaille d'abord en étant accompagné soit par quelqu'un de professionnel comme moi je le fais avec les personnes que j'accompagne pour qu'après vous puissiez le reproduire d'accord ce sont des choses qu'en tant que parent j'ai appliqué à mes enfants que j'ai appliqué avec les enfants que j'ai gardés qui ont grandi à la maison d'accord parce que j'avais acquis toutes ces connaissances ces compétences ces niveaux de conscience que c'était important de changer ma façon de faire au quotidien c'était pas facile je peux vous dire que c'était super difficile parce qu'en même temps il y avait l'ancienne Marie-Christine qui arrivait à pleine balle avec une énergie de colère de méchanceté de toutes mes blessures et des fois c'était compliqué ça se fait pas à pas et l'enfant après moi j'ai vu mes filles agir entre elles ou avec des copines des copains quand j'ai vu les interactions qu'elles avaient je dis waouh c'est génial c'est vraiment génial d'accord donc c'est moi c'est mon bonheur de permettre aux personnes que j'accompagne de grandir comme ça c'est grandir en amour c'est à dire que on va avoir plus d'amour pour soi et donc comme l'avait dit Brigitte Denis il y a très longtemps Brigitte Denis c'est une personne qui a mis en place quelque chose qui s'appelle la parole au bébé c'est à dire qu'elle permet aux parents de communiquer c'est un peu similaire à la communication connectée donc c'est des choses qui sont absolument extraordinaires parce que on va pouvoir communiquer avec un tout petit bébé qui a pas encore la parole mais on va pouvoir communiquer sur ses ressentis et Brigitte Denis je l'avais accueilli pour sa première tournée en France je l'avais accueilli à la maison et elle m'avait dit et puis on peut donner de l'amour aux autres quand notre verre il est plein j'ai pas de verre mais un verre il est plein il déborde donc on peut donner de l'amour aux autres mais si on a un verre qui est vide ou le verre il est grand comme ça et puis il y a juste ça d'eau et ben on pourrait donner une goutte à l'autre ça va nous coûter et donc ce verre qui est notre réservoir d'amour notre réservoir comme quoi on se sent bien on se sent aimé etc il est rempli et donc je parlerai de la façon de remplir ce réservoir ta la ta la mercredi prochain mercredi prochain je parlerai justement de remplir ce réservoir parce que les blessures et ben elles vont être autant d'entailles de trous dans ce réservoir qui fait que si on le remplit ça fuit de tous les bouts et le réservoir il est tout le temps vide c'est le tonneau des danaïdes si je me souviens bien c'est ça l'histoire un tonneau qu'on essaie de remplir mais un tonneau qui est plein de trous et ben il se vide on n'arrive jamais à le maintenir à flot et une personne qui est blessée une personne qui veut nous faire du mal c'est uniquement parce que son réservoir il est complètement vide il est complètement à sec et elle est en incompétence totale pour se sentir elle-même aimée donc elle peut pas donner de l'amour donc c'est pas volontaire au niveau de l'être humain c'est pas volontaire du tout c'est que la personne elle a besoin de guérir et ce qui est intéressant c'est qu'en soi on guérit on peut donner de l'amour aux autres on peut pardon déborder et qu'en débordant comme ça on peut aider les personnes à remplir leurs réservoirs et puis au fur et à mesure leur ouvrir les yeux faire qu'elles prennent conscience qu'il va falloir combater les blessures il y en a plein que vous pouvez déjà travailler par vous-même avec le livre et c'est important avec les valeurs s'il y en a qui n'ont pas travaillé sur les valeurs je les mise dans le groupe donc j'ai ouvert un groupe spécial pour les femmes qui sont célibataires qui ont plus de 40 ans qui ont envie d'avoir une vie de couple celles qui n'ont pas envie d'avoir une vie de couple restez là où vous êtes et allez voir ailleurs c'est pas la peine de regarder mes lives enfin ça peut peut-être être intéressant pour la construction de la vie de couple mais c'est pas la peine de rejoindre le groupe et parce que je partage vraiment des choses pour accompagner ces femmes célibataires qui ont envie de se remettre en couple qui ont envie de reconstruire sur des bases qui soient saines ne pas arriver dans un couple où ça se frite dès les premiers rendez-vous parce que là bah c'est pas la peine d'accord si la personne dès les premiers rendez-vous elle vous fait des remarques moi je me souviens de relation ah ouais mais c'est des personnes souvent toxiques ah ouais mais c'était à telle heure qu'on avait qu'on devait se retrouver ah bon alors un doute bon bah après on cadre les choses on vérifie d'accord c'est poser clairement les choses d'accord bah non moi j'avais dit à 13h on a validé c'était bien 13h ok bah non moi je t'attendais à midi c'est tout un travail la relation c'est vraiment un vaste vaste chantier voilà et bien ce sera tout pour aujourd'hui 14h14 c'est marrant heure miroir 14h14 donc et bien je vous souhaite merci Solveig merci Anna merci Isabelle merci Lucia merci à ceux et celles qui étaient là pour ce live si vous avez des questions et bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire si c'est un peu trop perso n'hésitez pas à les mettre en message privé je vous répondrai directement pour les personnes qui veulent rejoindre le groupe oui j'en parlais ce groupe pour les femmes de plus de 40 ans qui sont célibataires et qui ont envie de retrouver une vie de couple et surtout de construire une vie de couple sur des bases saines j'ai ouvert un groupe Facebook et pour le rejoindre c'est très simple il suffit de le demander soit en MP soit dans le commentaire et je vous envoie les informations en message privé voilà voilà et donc nous sommes je suis perdue dans le calendrier moi avec les jours fériés et oui nous sommes vendredi donc pas de live ce week-end vous pouvez retrouver les vidéos aussi sur YouTube et on se retrouvera mardi 2 janvier pour fêter la nouvelle année avec les accords Toltec où je mets les langages d'amour du coup je vais peut-être mettre les langages d'amour on mettra les accords Toltec mardi parce que comme j'ai parlé des blessures et que j'ai parlé du réservoir lundi on fera les langages d'amour il y en a qui ça parle c'est les langages d'amour ou pas du tout c'est les 5 façons de dire je t'aime je sais pas je laisse un petit moment s'il y a du monde qui réagit ou pas avec plaisir Lucia avec plaisir Anna donc lundi non pas lundi mardi je suis perdue mardi 2 nous fêterons la nouvelle année avec les langages d'amour les 5 langages les 5 façons de dire je t'aime très très chouette ça aussi c'était c'est avec avec cette thématique là que j'ai passé mon degré pour être c'était un module pour être formateur d'adulte j'avais un peu fait criser mon formateur d'ailleurs parce que pour lui c'était pas une compétence ce n'était pas une connaissance un niveau de compétence mais j'ai passé le truc et j'ai eu mon niveau quand même donc voilà donc mardi rendez-vous à 13h30 avec les 5 langages d'amour les 5 façons de dire je t'aime très très bon après-midi bonne continuation bon réveillon surtout fêtez bien clôturez bien je referai une vidéo là-dessus par contre clôturez bien votre année 2023 pour bien commencer l'année 2024 allez bye bye